Bonjour, comment allez-vous ? Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous ai fait un sondage sur Instagram pour savoir ce que vous vouliez voir. Si vous vouliez plus soir une night routine ou un make-up, vous avez été en grande majorité à choisir le make-up. Et ensuite, je vous ai demandé quel type de maquillage vous aimeriez voir. Entre quelque chose de simple à réaliser, rapide, 10 minutes, hop, easy. Plutôt quelque chose de plus compliqué à faire, plus sophistiqué, plus travaillé. Et vous avez en grande majorité répondu que vous vouliez quelque chose de simple. Donc voilà, le look que je vais vous réaliser. Vous allez voir, ça vous prend 5-10 minutes max. Parce que là, moi, je vous explique comment le faire. Donc ça prend un peu plus de temps, mais je vous assure que c'est fait très rapidement. Si ce look vous intéresse, je vous laisse avec la vidéo. La première étape, la plus importante quand vous commencez un maquillage, c'est bien sûr d'avoir votre teint hydraté. Le mien est déjà fait. Et je vais venir aussi du coup en profiter pour hydrater mes lèvres, puisqu'elles sont assez gercées en ce moment. Je vais utiliser le baume chez Fresh. C'est simplement celui au caramel. Il est très bien, je l'aime beaucoup. Hop, et je l'applique au doigt sans trop me prendre la tête. La première étape, ça va bien sûr être de venir camoufler les petites imperfections. Alors moi, je sais que j'ai le teint très rouge. Et je sais pas si vous pouvez le voir, mais j'ai des joues rouges de là à là. Et j'aimerais vraiment enlever cette partie rouge ici, pareil là, mais garder en fait ce petit rouge là. Donc ça, c'est au niveau du teint et c'est juste ce que je vais faire. Et bien sûr, cacher mes cernes, puisque c'est la première chose qui donne un regard et un air fatigué. Donc je vais venir utiliser un produit de chez Aramani. C'est le Luminous Silk Concealer. Il est très lumineux et il a des nacres. Donc pour les gens qui ont des cernes très foncées, je vous recommande d'appliquer d'abord, vous savez, un correcteur un peu orange ou un anti-ciernes un peu plus foncé que votre carnation mais qui tire vers le pêche orangé pour cacher les vaisseaux bleus et ensuite venir appliquer un anti-ciernes très léger comme celui-là. Première étape, les cernes. Je vais cacher aussi ce petit pote là qui est arrivé. Voilà, et j'en mets aussi au niveau des ailes du nez. Vous savez, on a toujours les... Enfin moi, en tout cas, j'ai toujours les narines là sur le côté qui ont tendance à rougir dans la journée. Hop. J'ai la même chose de l'autre côté pour qu'on ait quelque chose de correct. Et je vais venir, comme je vous l'ai dit, enlever la rougeur qu'il y a ici. Si vous n'êtes pas rouge au niveau des joues, cette étape n'est pas du tout obligatoire. Vous cachez en fait ce que vous avez envie de cacher. Et ensuite, je vais venir également en mettre ici parce que quand je fais mon teint comme ça, on remarque très rapidement que j'ai le dessous des sourcils rouges. Donc je fais ça. Je n'en mets pas beaucoup en l'assalimentant les restes du pinceau. Je ne l'ai pas retrempé une seule fois dans le pot. Et je vais essayer de venir cacher ce petit pote aussi. Petit pote partout, en ce moment. Petit pote partout. Mais bon, s'il n'est pas trop bien caché, ce n'est pas très grave. Puisque le but, ce n'est pas d'avoir un teint complètement mat, sans imperfection. C'est vraiment d'avoir un joli teint frais et qui laisse quand même respirer la peau. Ensuite, je vais venir prendre du coup un pinceau aux fibres. Je vais commencer par étaler l'anticierne que j'ai mis au niveau des yeux. Et j'essaye de le diffuser. Alors s'il n'est pas très diffus, ce n'est pas très grave. Puisqu'après, on va venir l'estomper avec un pinceau un peu plus gros sur le reste du temps. Donc voilà, là c'est juste pour diffuser un peu la matière. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. J'ai toujours un petit poil qui me rentre dans l'œil. Mon Dieu, ça va me faire pleurer. Ok, et une fois qu'on en est là, du coup je vais juste prendre un pinceau plus gros qui est le S3 de chez Sana. De la collaboration Sana Ness et Sephora. Et je vais venir estomper tout le reste. Donc pareil, j'essaye d'estomper au maximum pour ne pas avoir, vous savez, de démarcation, de traits qui s'arrêtent. Vous allez voir, ça va être très très naturel. On va voir ma peau. Les endroits où j'ai des boutons, c'est-à-dire là et là, je vais les laisser un peu plus longtemps. Histoire qu'ils sèchent un peu à cet endroit et après je les estomperai. Par contre, au niveau des cernes, là, des ailes du nez, on peut estomper. Pareil, au niveau des sourcils. Et après, avec ce qui reste, du coup, sur le pinceau, je vais venir passer un petit coup sur le nez, mais très légèrement. Le but, c'est pas qu'il y ait beaucoup de matière, mais c'est juste de couvrir un peu. Et je sais pas si vous voyez à quel point mon teint est lumineux, là. Mais je vous assure, grâce à cet anti-cernes, j'ai pas la voûte et d'highlighter, ni rien du tout, mais grâce à l'anti-cernes, ça rend mon teint super lumineux. Donc là, je vais faire autour du bouton. Voilà, pas le bouton lui-même, je fais bien autour. Je vais faire, alors là, j'ai pris le plus petit, donc je vais prendre mon plus petit pinceau et je vais tapoter pour pas enlever toute la matière. J'espère qu'il soit un petit peu moins rouge. Voilà, c'est pas grand-chose, mais là, vous voyez déjà, mon teint est uni. Donc, comme vous le voyez, une fois qu'on en est là, on a le teint lumineux. Donc là, j'ai volontairement pas caché ni rougeur, ni la couleur de ma peau, ni quoi que ce soit. Et je vais en fait maintenant venir poudrer tout ça parce que je veux que ça reste. Donc voilà, je vais utiliser la poudre transparente de chez Laura Mercier, la Translucent, Luciting Powder. Je vais utiliser le pinceau de la collaboration Salanas et Sephora, c'est le S15, pour ceux que ça intéresse. Je vérifie juste avant que vous savez, l'anti-terne n'est pas rentré dans les creux là, des yeux qui n'a pas fait de démarcation. Je réestompe s'il en a fait, comme là, il en avait fait. Hop, et je viens poudrer. Je viens descendre du coup la poudre sur les côtés, vous savez, des ailes du nez. Voilà, j'en rajoute un petit peu parce que c'est un endroit où j'ai tendance à énormément briller, puisque du coup j'ai la peau mixte. Je brille sur la zone T et j'ai les joues assez sèches. Hop, pareil de ce côté-là. Je vais également poudrer au niveau des lignes du sourire. Donc dès que je fais ça, là, vous voyez, pour pas que la matière se déplace dedans. Alors normalement, ça arrive pas trop, mais bon, je poudre là en général. Tac. Et je vais évidemment poudrer les endroits où il y a des boutons, parce que l'important c'est que le concealer reste à cet endroit-là quand même. Hop, les fleurs. On va pas en mettre trop. Et au bouton. Voilà. Et pareil pour le milieu de mon front. Parce que je veux pas que ça brille trop à ce niveau-là. Je veux pas être une boule à facettes. Tac. Là, j'ai du coup terminé mon teint. Si vous n'avez pas les joues rouges comme moi, je vais vous expliquer comment les donner ce petit effet, vous savez, frais. Je rougis très légèrement juste après, mais d'abord je vais passer du coup aux sourcils et aux yeux. Alors du coup, je vais commencer par les sourcils. Je vais simplement venir les brosser. Et je vais venir les remplir avec le Brow Blade de chez Urban Decay. Pour celles et ceux qui veulent la teinte, c'est la teinte Cool Cookie. Et je vais utiliser le côté crayon. Je ne vais pas faire un sourcil très défini. Je vais juste vraiment remplir les endroits où il y a des trous, essayer de fournir un petit peu le devant, mais ça doit rester léger. Là, le but, c'est pas d'avoir un sourcil ultra marqué puisque tout le reste est assez naturel. Et encore une fois, si vous avez les sourcils naturellement fournis, cette étape, bien sûr, vous pouvez la passer. Et ensuite, je viens estomper ce que je viens de faire. Avec un teint frais comme ça, vous n'êtes pas du tout obligés de mettre du mascara. Si en revanche, vous en avez l'envie, je vais vous montrer du coup ce que ça donne. La première étape que je vais faire, c'est commencer par recourber mes cils pour être sûr qu'ils aient une bonne courbure et qu'ils soient bien longs. Même s'ils ne vont pas avoir beaucoup de mascara. Ok, donc une fois que vous en êtes là, vous appliquez votre mascara. Là, j'ai choisi d'appliquer le Dangle en 2 chez Too Faced, mais ça peut être n'importe quelle mascara. On va du coup maintenant passer à la dernière étape de ce tutoriel. On va passer à la bouche et les joues pour ceux qui n'ont pas du coup le teint très rouge. Alors pour ça, je vais venir utiliser une encre à lèvres de Armani. C'est les Lip Magnet... Lip... Je ne vais pas y arriver. Lip Magnet en teinte 506. Je vais venir en un premier temps l'appliquer sur mes lèvres. Donc c'est simple. Je vais venir le tapoter. Ouais, j'ai fait deux tapotements. Et je vais venir du coup l'estomper avec les doigts pour que ce soit réparti partout sur ma bouche. Et ensuite du coup pour les personnes qui n'ont pas les joues rouges, ce que je vous conseille c'est de prendre du coup la même couleur que vos lèvres. Donc si vous avez choisi un petit rose comme ça. Après évidemment si vous avez choisi, je ne sais pas, un violet, un peu flash, ça va peut-être se faire bizarre au niveau des joues. Mais si vous choisissez une couleur comme ça, vous l'appliquez sur le dos de votre main. Donc un petit peu. Et vous venez prendre un pinceau en corduofibre, mais pour le teint cette fois. Vous venez en mettre sur votre pinceau et vous étalez la matière, vous voyez, sur le dos de votre main pour ne pas en avoir trop sur votre pinceau. Et ensuite du coup vous l'appliquez sur le bombé des joues. Vous pouvez faire cette étape après avoir poudré puisqu'on n'a pas poudré l'intégralité de notre teint. On a juste poudré du coup notre anti-cerne en fait. Je le fais vraiment pour vous montrer. Moi j'ai déjà eu le rouge, j'ai pas besoin, mais bon. Ça va vous envoyer. Pour donner encore plus cet effet frais, ce que je peux vous conseiller, c'est de passer légèrement votre pinceau sur le bout de votre nez. Pour faire comme si le soleil avait tapé naturellement sur vos joues, votre nez, vous voyez. Et si vous avez peur d'en avoir mis trop, c'est pas grave, no big deal. Vous reprenez le pinceau avec lequel vous avez étalé votre anti-cerne, voilà. Et vous le tapotez par-dessus. Vous rajoutez pas de matière, juste vous tapotez. Et ça va fondre en fait les matières ensemble. Et voilà ! Et pour ceux qui ont un extra temps, vous pouvez rajouter cette même couleur très légèrement sur votre paupière. Comme ça vous avez un raccord au niveau... Donc je prends le reste de ce qu'il y a sur ma manche, je le mets sur mon doigt. Très grossièrement. Pas besoin d'être parfait, puisque de toute façon c'était un maquillage très léger. Je regarde un peu ce que je fais. Et voilà ! Vous avez ce look complètement terminé. Maintenant vous êtes ready pour vos vidéos confs ou votre apéro en FaceTime. Enfin voilà ! Bon on vous laisse et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz